Bien, je me lance dans une tentative, autrement dit un essai, c'est-à-dire un moment de cafouillardise aiguë pour voir s'il est possible d'enregistrer, de lire. Alors le paysage c'est extraordinaire, généralement bien entendu, disons que c'est un paysage interne, comme ça on voit un petit peu si on fait sauter la soupière, ce qui peut bien se planquer à l'intérieur. Bon c'est une tentative voir que ça peut donner. Comme film je pense qu'il y a mieux, c'est pas les Avengers, mais pas loin. Voilà, donc je me lance. C'est presque du texte avril. Les dormeurs éveillés des mille et une nuits, les miraculés, les convulsionnaires, que leur envieriez-vous, à Chichin moderne, quand vous évoquerez sans instrument la gamme jusqu'ici incomplète de leurs plaisirs émerveillés, quand vous vous assurerez sur le monde un tel pouvoir visionnaire, de l'invention à la matérialisation glauque des clartés glissantes de l'éveil, que ni la raison ni l'instinct de conservation, malgré leurs belles mains blanches, ne sauront vous retenir d'en user sans mesure, envoûtés par vous-mêmes jusqu'à ce que, fichant en guise d'épingle une si belle image aux croisisions mortelles de votre cœur, vous deveniez enfin pareil à l'homme qu'une seule femme à tout jamais fixa, et qui n'est plus qu'un papillon cloué à ce liège adorable. Le vice, appelé surréalisme, est l'emploi déréglé et passionnel du stupéfiant image, ou plutôt de la provocation sans contrôle de l'image pour elle-même et pour ce qu'elle entraîne dans le domaine de la représentation de perturbations imprévisibles et de métamorphoses, car chaque image, à chaque coup, vous force à réviser le tout. Et il y a pour chaque homme une image à trouver qui anéantit tout l'univers. Vous qui entrevoyez les lueurs oranges de ce gouffre, hâtez-vous ou approchez vos lèvres de cette coupe fraîche et brûlante. Bientôt demain, l'obscur désir de sécurité qui unit entre eux les hommes leur dictera des lois sauvages, prohibitrices. Les propagateurs de surréalisme seront roués et pendus. Les buveurs d'images seront enfermés dans des chambres de miroirs. Alors, les surréalistes persécutés trafiqueront à l'abri de cafés chantants leurs contagions d'images. À des attitudes, à des réflexes, à de soudaines trahisons de la nervosité, la police suspectera de surréalisme, des consommateurs surveillés. Je vois d'ici ces agents provocateurs, leurs ruses, leurs souricières. Le droit des individus à disposer d'eux-mêmes une fois de plus sera restreint et contesté. Le danger public sera invoqué, l'intérêt général, la conversation de l'humanité tout entière. Une grande indignation saisira les personnes honnêtes contre cette activité indépendable, cette anarchie épidémique qui tend à arracher chacun au sort commun pour lui créer un paradis individuel. Ce détournement des pensées qu'on ne tardera pas à nommer le matthusianisme intellectuel. Ravage splendide, le principe d'utilité deviendra étranger à tous ceux qui pratiqueront ce vice supérieur. L'esprit, enfin, pour eux, ce sera d'être appliqué. Ils verront reculer ses limites. Ils feront partager cet enivrement à tout ce que la terre compte d'ardents et d'insatisfaits. Les jeunes gens s'adonneront éperdument à ce jeu sérieux et stérile. Ils dénaturera leur vie. Les facultés seront désertes. On fermera les laboratoires. Il n'y aura plus d'armée possible, plus de famille, plus de métier. Et, alors, devant cette désaffectation croissante de la vie sociale, une grande conjuration se formera de toutes les forces dogmatiques et réalistes du monde contre le fantôme des illusions. Elles vaincront ces puissances coalisées du « pourquoi pas » et du « vivre quand même ». Ce sera la dernière croisade de l'esprit. Pour cette bataille perdue d'avance, je vous engage donc aujourd'hui, cœurs aventureux et graves, peu soucieux de la victoire, qui cherchaient dans la nuit un abîme où vous jetez. Alors, le rôle est ouvert. Passez au guichet que voici. Ce que l'imagination désigne ainsi d'un index translucide, c'est la petite baraque en bois où l'on délivre des places pour le théâtre moderne. Elle est à côté à une palissade grise qui prend à l'heure du couchant des tons de griffes, dans laquelle s'ouvre une porte de la librairie Flammarion. Une caissière, à chaque fois que vous traversez son champ optique, psalmodie derrière son guichet, le prix des fauteuils et la nature des attraits de sa maison, desquelles trois ou quatre photographies accrochées à la cabane donnent une idée simple et suffisante. Ce sein, ses jambes résumées, résument clairement l'intention des auteurs, comme aux portes des cinémas, les images avec revolvers braqués, barques emportées par les torrents, cow-boys pendus par les pieds. Et c'est pour rien ! Théâtre moderne, prix des places, loges avant-scènes, les fauteuils, alors les avancées, les réservées, première série, deuxième train, gna 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 gna. Voilà, tout ça pour des tarifs de 30 francs de l'époque à 9 francs. Voilà, tous les droits et toutes les taxes sont comprises, bien sûr. Au-delà de la palissade, jusqu'au corridor traversier, s'étend l'hôtel de Monte Carlo, qui dépasse ses limites aux étages, et qui franchit même transversalement la galerie à l'entrée du passage, évoquant invinciblement pour moi, à ce niveau, l'image du pont des soupirs, tel que je le connais, d'après les cartes postales. Au rez-de-chaussée, l'hôtel de Monte Carlo laisse, apercevoir par une façade vitrée à petits carreaux, Louis XVI, au barreau blanc, un grand hall large et bas, tout à fait mélancolique, où se morfondent, sous un lustre de cristal à pente de loque, des plantes vertes et des voyageurs. Ceux-ci, dans les fauteuils de paille, lisent les journaux exotiques qu'on ne trouve à Paris que sur les boulevards. Le monde cosmopolite, assez particulier et particulièrement calme, souvent pittoresque et presque toujours fatigué, ces joueurs, lassés, n'échouissent si qu'après de belles expériences, mais qu'ils ont usé le globe avec leurs pas traînards. Certains s'asseillent dans la glaire galerie comme à une terrasse. Ils ont l'air d'attendre. Quoi ? Ce bonheur désiré n'arrivera jamais. Vous pouvez partir. En face de l'hôtel, la loge du gardien du passage surveille une sorte de petit défilé par lequel on a accès sur une courette. À côté de la loge, avec ses charmants rideaux au crochet, nous allons pouvoir faire une petite halte. C'est le sireur. Cela ne coûte que douze sous et nous sortirons de là avec des soleils au pied. Ce sont, comme on dit, de bien belles boutiques modernes que les sireurs. Quel esprit décoratif dans les boîtes de brillants, malgré leur américanisme et le peu d'ingéniosité apporté dans leur étalage. Et puis, les sireurs, voyez-vous, quels gens exquis. Toute la politesse du monde, une façon de vous faire attendre un temps infini, tandis qu'ils frottent inexplicablement des souliers déjà aveuglants de reflets, emportés sans doute par la passion de leur art. Art minère, je le concède. Mais art, art, art. On peut sans doute regretter l'étrange absence de toute métaphysique dans l'art du sireur. Peut-être serait-il moins contestable s'il tenait un peu mieux compte des récentes acquisitions de l'esprit. On peut regretter aussi que dans une civilisation comme la nôtre, les sireurs n'égarefaient que des progrès techniques sur leurs prédécesseurs romantiques. C'est plutôt dans le décor de leur boutique qu'ils ont jusqu'ici exercé leur faculté inventive. La grande découverte dans ce domaine fut celle des fauteuils surélevés desquels on dit que l'idée vint à un sireur new-yorkais ou, suivant d'autres auteurs, à un sireur italien qui avait débuté tout jeune dans les bars et médité sur la commodité des hauts tabourets de comptoir pour l'exercice de sa profession. Ces estrades, au pied desquelles l'artiste sireur volontairement s'humilie, sont extrêmement propres à la rêverie. Si les savants se faisaient cirer les souliers, quelle magnifique machine, quelle conception grandiose de l'univers sortirait des bras des fauteuils des sireurs ! Mais voilà bien le malheur. Les savants gardent des chaussures, sales et des ongles douteux ! Ce ne sont donc pas des savants, ces passagers d'un navire innobile, ces promeneurs qui viennent ici se dépouiller de la boue et de la poussière pour accéder à la méditation, et qui, sans doute, ont le cœur tout occupé d'un grand amour. Des poètes ! Qui c'est ? Des officiers en retraite ! Des escrocs ! Des boursiers ! Des courtiers, des placiers, des chanteurs, des danseurs, des démons précoces, des persécutés ! Jamais de prêtres ! Mais des cœurs élégiaques ! Mais des cœurs élégiaques ! Jamais de prêtres ! Mais des cœurs élégiaques ! Des camelots millionnaires ! Des espions, des conspirateurs, des politiciens pervertis par les conseils d'administration, des policiers en bourgeois, des garçons de café à leur jour de sortie, des journalistes et des protestants, des étrangers, des assassins, des employés au ministère des colonies, des macros, des bookmakers et des fantômes ! Si j'étais fantôme, c'est ici que je reviendrai. Je donnerai mes souliers à reluire. « Et spectaclement, spectralement, excusez-moi, spectralement, je me tiendrai dans un de ces trônes de hasard comme une statue de la hontise. » Le commandeur tel que je l'imagine chez un sireur qui vient s'asseoir à côté de Don Juan. Celui-ci se perdrait déjà dans les chimères. Il fumait. Aujourd'hui, Don Juan fume. Il se préparait à une nouvelle aventure. Il lui fallait des souliers propres. C'était des jolis souliers à piqûres, piqûres à fond crème sur des cuirs noirs et bruns. Coupé de cuir blanc. Arlequin de pied, avec des semelles de crêpes et des talons de caoutchouc, l'amelait. Soulier pour l'adultère et la plage. Une sorte de verrou de sureté des pas, garantie silencieux. Don Juan a pris le goût de ses chaussures caramel et chantilly à la vue d'un film de Los Angeles. Il a fait tout Paris pour en trouver. Et enfin, c'est un laissé pour contre du quartier Saint-Georges qu'il a déniché cette paire qu'un nègre avait recommandé dans un moment de splendeur avant que l'huissier, la cocaïne et la nonchalance, le forçasse à son passé. Il n'y pense guère, Don Juan, et le nègre est à son lieu de là, dans un dancing de province, entre une chaise canée et un buvard réclame Tommy 7. Don Juan somnole et se berce les pieds à volo du cirage. Don Juan s'abandonne et s'égare dans un dessin rose de chemise à troupe-troupe. Il entend négligeamment les conversations du cirer avec son voisin. C'est la quatrième fois du jour que ce client revient, cinq fois en tout. Il explique que la rue Grange-Batelière est particulièrement poussiéreuse quand on se salit terriblement dans la rue Réaumur. Encore un fou, mais je connais pourtant cette voix devant la tête, Don Juan reconnaît le commandeur. Oh, destin, destin maniaque, te voilà donc tout près de moi, le commandeur est décoré du Christ de Portugal. Ça singe la légion d'honneur. Mon cher Seigneur, j'avais hésité entre ce cirer, celui du douze du même passage, rue Chaussachat, et celui du passage Verdeau. Au reste, c'est la même maison Brondex. Enfin, je suis entré ici et vous voilà. Je ne m'étais donc pas trompé. Vous permettez que l'on me sire ? J'ai rendez-vous et le dessus de lit est formé par des motifs de filet représentant les saisons et les travaux d'Hercule incrustés dans la broderie anglaise en encorbellement. Voyez-vous que la précipitation il vienne poser des souliers maculés ? Veuillez, dit le commandeur, votre cigarette s'éteint. Acceptez de moi ce cirage. Moment précieux d'enjeuant prend le cirage que lui tend le spectre. Ce spectacle ne peut se supporter. Je quitte le sireur pour le marchand de timbre-poste. Oh, Filatélie, Filatélie, tu es une bien étrange déesse, une fée un peu folle et c'est toi qui prends par la main l'enfant qui sort de la forêt enchantée. Où se sont finalement endormis côte à côte le petit poussé, l'oiseau bleu, le chapeau en rouge et le loup ? C'est toi qui illustres alors Jules Verne et qui transportes par-delà les mers avec des papillons de couleurs les cœurs les moins préparés au voyage ? Que ceux qui, comme moi, se sont fait une idée du Soudan devant un petit rectangle bordé de Carmen où chemine sur fond bistre un blanc burnous monté sur un méhari ? Que ceux qui furent familier de l'empereur du Brésil, prisonnier de son cadre ovale, des girafes du Niassalande, des signes australiens de Christophe Polon découvrant l'Amérique en violet à demi-mot me comprennent. Mais ce ne sont plus ces collections de prix divers que nous avons connues qui ornent des reflets fatigants en tout l'étal de la boutique où nous voici et de voir cette déjà l'ère d'un monarque ancien. De grandes aventures ont bouleversé nos compagnons d'enfance, les timbres que mille liens de mystère attachent à l'histoire universelle. Voici les nouveaux venus qui tiennent compte d'une récente et incompréhensible répartition du globe. Voici les timbres des défaites, les timbres des révolutions, oblitérées, neufs, que m'importe, je ne comprendrai jamais rien à toute cette histoire et géographie. Surcharge, surtaxe, vos noires énigmes m'épouvantent. Elles me dérobent un souverain inconnu, un massacre, des incendies de palais et la chanson d'une foule qui marche vers un trône avec ses pancartes et ses revendications. Il n'y a pas de surprise, le prier sur la porte, au-dessus de la porte dans la lanterne bleue et blanche qui s'éclaire le soir. Je veux parler librement des cabinets qui séparent certains de la boutique de timbres. Je ne sais quelle défaveur primaire est jetée sur ces établissements. Cela suppose de la part des hommes des représentations vulgaires et bien peu de force nostalgique. De la galerie regardée, pourtant, le lavabo entrouvert où cette femme pourtant charmante se farde et comprenez ce qu'est ce lieu où la beauté se recompense après une crise naturelle et l'accomplissement d'un besoin qui a sa grandeur. La toilette, ses détails infinis, j'en ai toujours chéri le spectacle. Jadis, dans un grand café où j'avais des habitudes quotidiennes, le prétexte de vagues études médicales auxquelles je me suis enfin laissé aller et quelques relations recommandables, m'avaient donné le privilège de séjourner dans le lavabo des dames et j'aimais y rester, oisif et complaisant pour l'une et l'autre à surprendre ces transformations adorables des femmes que leur nature vient d'un peu défaire et que leur art restitue à la séduction. Les variations infinies de leur maintien, leur manière bouleversante de se comporter, leur pudeur et leur impudeur jusqu'à la grossièreté qu'elles se croyaient alors permises, leur dignité parfois, leur majesté même, je ne me lassais pas de me tenir dans ce lieu de transition où se dénouait l'esprit de la luxure. Il naissait une curieuse ardeur de la diversité des attitudes. Souvent, les voyageuses de ce train fuyard s'y prenaient d'un goût mutuel et se la rapprochaient des mains ou des lèvres, gestes de la bouche qui se tend au phare, nuages de poudre et vous, lilas factices qui vous épadouissez devant moi sous les yeux. Voici que j'atteins le seuil de Serta, café célèbre duquel je n'ai pas fini de parler. Une devise mis accueil sur la porte au-dessus d'un pavois qui groupe des drapeaux. Amon 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 no autes J'ai failli lire trop vite et je n'avais pas vu capter que c'était du latin avec Amon qui n'est peut-être pas tout à fait latin. C'est ce lieu où vers la fin de 1919, un après-midi, André Breton et moi décidâmes de réunir désormais nos amis par haine de mon Parnasse et de mon Martre. Par goût aussi de l'équivoque des passagers et séduit sans doute par un décor inaccoutimé qui devait nous devenir si familier. C'est ce lieu qui fut le siège principal des assises de Dada que cette redoutable association complota l'une de ces manifestations dérisoires et légendaires qui firent sa grandeur et sa pourriture ou qu'elle s'y réunit par lassitude. Par désœuvrement, par ennui ou qu'elle s'y assembla sous le coup d'une de ces crises violentes qu'elle a convulsées parfois quand l'accusation de modérantisme était portée contre un de ses membres. Poudiou. Il faut bien que j'apporte à en parler une sentimentalité incertaine. Totalement. délicieux endroit où reste où règne une lumière de douceur et le calme et la fraîche paix derrière l'écran des mobileries d'eau jaune qui dérobent tour à tour et dévoilent au consommateur assis près des grandes vitres descendant jusqu'à terre qui dévoilent et dérobent tour à tour la vue du passage suivant que la main énervée d'attente tire où tant leur soit plissée. La décoration y est brune comme le bois et le bois y est partout prodigué. Un grand comptoir occupe la majeure partie du fond du café. Il est surplombé par des fûts de grande taille avec leur robinet. À droite, au fond, la porte du téléphone et du lavabo. À gauche, un petit retrait sur lequel je reviendrai s'ouvre à la partie moyenne de la pièce. Celle-ci, l'essentiel de son mobilier est que les tables n'y sont pas des tables mais des tonneaux. Oui, bien entendu, des tonneaux. Il y a dans la grande pièce deux tables, l'une petite, l'autre grande et onze tonneaux. Autour des tonneaux sont groupés des tabourets cannés et des fauteuils de paille, vingt-quatre de chaque espèce environ. Encore faut-il distinguer presque chaque fauteuil de paille est différent de son voisin, confortable de reste, toujours, quoique inégalement. Je préfère aller plus bas, ceux qui ont une partie à claire voie dans le haut du dossier. On est bien ainsi chez Sarta et cela vaut qu'on le souligne. Quand nous entrons, nous voyons à notre gauche un paravent de bois et à notre droite un porte-manteau. Après celui-ci, un tonneau et ses sièges. Contre le mur de droite, quatre tonneaux et leurs sièges. Puis vers le lavabo, un nouveau paravent de bois. Entre celui-ci et le comptoir, un radiateur, le meuble où se trouvent les annuaires, la grande table et ses sièges. En avant, du comptoir et jusqu'à l'endrée du retrait que je signalais à la partie moyenne du mur de gauche, trois tonneaux et leurs sièges. Au milieu, deux tonneaux et leurs sièges. À l'entrée du retrait, une petite table et un fauteuil. Enfin, entre le retrait et la porte du passage, à l'abri de celle-ci grâce auparavant de bois, un dernier tonneau et ses sièges. Le tonneau ne va jamais seul. Il est assiégé. Pour le retrait, on y trouve trois tables serrées sur le même rang avec, au fond, une seule banquette de mollesquines qui en tient toute la largeur des chaises à l'opposé de la banquette et dans le coin droit d'Istall, un petit radiateur à gaz mobile très appréciable en hiver. Ajoutez des plantes vertes à côté du comptoir et au-dessus de celui-ci des étagères de la bouteille, la caisse à son extrémité gauche près d'une porte fermée par une draperie généralement relevée. Enfin, à la caisse ou assise à la table du fond par moments laissant couler le temps, une dame qui est aimable et qui est jolie et dont la voix est si douce que, je le confesse, je téléphonais souvent autrefois au Louvre 54-49 pour le seul plaisir de m'entendre dire « Non, monsieur, personne ne vous a demandé » ou plutôt « Il n'y a personne des dada, monsieur. » C'est qu'ici le mot dada s'entend un peu différemment d'ailleurs et avec plus de simplicité. Cela ne désigne ni l'anarchie ni l'anti-art ni rien de ce qui faisait si peur aux journalistes qu'ils préféraient désigner ce mouvement du nom du nom de cheval d'enfant. Ils ont quand même un gros centre de l'humour. Être dada n'est pas un déshonneur. Cela désigne, voilà tout, un groupe d'habitués, des jeunes gens un peu bruyants parfois, peut-être, mais sympathiques. On dit un dada comme on dit le monsieur blond. Un signe distinctif envoie un autre et même dada est si bien pincé dans les mœurs qu'on appelle ici dada un cocktail. Je veux consacrer un long paragraphe reconnaissant aux consommations de ce café et tout d'abord à son porto. Le porto, certes, se prend chaud ou froid. Il en existe diverses variétés que les amateurs apprécieront. Mais le porto rouge ordinaire qui vaut 2,50 francs est déjà si recommandable que je craindrais de lui nuire en parlant des autres. Je suis au regret de dire que le bon porto se fait de plus en plus rare à Paris. Il faut aller chez certains pour en boire. Le patron m'assure que ce n'est pas son sacrifice qu'il arrive à fournir celui-ci à sa clientèle. Il y a des portos dont le goût n'est pas mauvais mais qu'ils sont en quelque sorte labiles. Le palais ne les retient pas. Il suit. Bah oui, sur la ville. C'est une fugue. C'est pas la fugue de Bach mais c'est la fugue du porto. Peut-être que Bach s'est promené du côté de la ville de Porto où il était un grand voyageur. L'Allemagne et le Portugal après tout il n'y a guère que la France au milieu. C'est juste un petit saut, un pas revenant à nos portos. Donc, disais-je, il suit. Aucun souvenir n'en demeure. Ce n'est pas le cas du porto de Serta. Chaud, ferme, assuré et véritablement t'aimerais. Et le porto n'est pas ici la seule spécialité. Il y a peu d'endroits en France où l'on possède une gamme pareille de bières anglaises, Stout et Hales, qui vont du noir au blanc par la cajou avec toutes les variations de l'amertume et de la violence. Je vous recommande, ce n'est pas le sentiment de la plupart de mes amis, Max Maurice excepté, qui ne le goûte pas comme moi, le Strong Hail à 2 francs 50. J'ai goûté à Londres, c'est un régal. C'est une boisson déconcertante. Je recommanderais encore le Mousse Mokka, toujours léger et bien lié, le théâtre Flip et le théâtre à cocktail. Pour des usagers, d'hiver. Ces deux derniers oubliés dans le tableau suivant. Donc ici, il y a, je vous le montre, vous voyez, il y a les tarifs, certaines cots, voilà. C'est probablement à l'envers, mais je pense que vous savez, comme Léonard de Vinci, lire en miroir, aujourd'hui, c'est acquis. Alors, je pourrais continuer comme ça, parce qu'il s'agit, certains l'auront reconnu, d'un des premiers vraiment grands poèmes, ce n'est pas en revente, c'est plutôt un poème en prose, sur la ville de Paris, ses passages, ses cafés, écrit par quelqu'un pour lequel j'ai une grande, 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 grande admiration. L'homme, je ne l'ai pas connu, mais l'écrivain est absolument hors norme. Il s'agit de Louis Aragon, et un extrait de cette œuvre, ça signifie l'œuvre complète. Donc, c'est une façon tout à fait arbitraire que je m'arrête, là où je m'arrête. Voilà. Il s'agit donc du paysan de Paris. C'est un régal. C'est un régal de poésie et d'humour. Louis Aragon avait énormément d'humour, voire d'ironie. On n'en... On n'y fait pas attention, je pense, en général. Il faut vraiment relire ses œuvres, comme M. Duval, mais la plupart de ses romans, c'est truffé d'humour, d'ironie, c'est cinglant, c'est... Mais toujours sans piper. Voilà. Donc, à lire et à relire. Louis Aragon, son œuvre complète, bien entendu. Et ce petit machin, voilà, tac, tac, le paysan de Paris. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada,